Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va vous montrer comment attaquer le A depuis une prise longue. J'ai déjà fait la prise longue sur ma chaîne, pour ceux qui n'ont pas été la voir, vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite, il y a une petite affiche qui arrive. Sur ce, on va attaquer tout de suite. Pour cette prise longue, il va vous falloir 2 smoke, 2 mollo et 3 flash, rien de plus simple. Vous allez avoir un trio qui va avancer, une personne qui va rester anti-flash et une personne qui va s'occuper de derrière. Comme vous pouvez le voir sur l'exécution, c'est assez simple, assez rapide et surtout c'est très explosif, donc pour surprendre l'adversaire, c'est plutôt pas mal. Ici, on arrive sur le cinquième qui va tout simplement s'occuper d'éviter de se faire flanquer, tout simplement, on va éviter que les personnes rushent le mythe pour venir dans notre dos. Il n'a pas beaucoup de choses à faire. Le quatrième, lui qui va s'avancer un petit peu, prendre l'information au niveau du car, aider et il va rester anti-flash tout le long de l'agression pour être sûr de ne pas se faire reprendre avec une flash dans les smokes. Le troisième, lui, qui était dans le pit, qui avait déjà un petit peu une petite visu, va décaler avec ses collègues et s'occuper surtout de la partie au niveau du BP. Donc lui, il ne s'occupe pas du car, il s'occupe juste d'éviter la WAP qui voudrait repique au niveau du BP. Et ensuite, il s'occupe d'éviter aussi l'agression à travers la smoke avec notre poteau, du coup, qui était anti-flash dans la longue. Pour la mollo, c'est très simple. On vient se positionner ici. On prend en haut du palmier, on jette avec un tout petit pas en slow et ça va tout simplement tout burn. Donc vous pouvez la mettre de plein de manières différentes. Je vous en ai trouvé une assez simple. Pour le deuxième de rush, on va tout simplement mettre la seconde smoke et on va mettre les flashcards pour éviter de se faire défoncer par un mec au niveau du BP ou au niveau du Gandalf. Voilà un petit peu son petit roll qui est plutôt simple. Et pour la smoke, il suffit de slow et de la jeter contre le mur. Elle va rebondir. Il n'y a rien de plus simple. Pour les flashs, on va se coller dans le coin et on va viser en haut à droite. Vous allez voir, elle va blanc quasiment toutes les positions possibles. Le BP, même la short. Pour le premier de rush, on va mettre la smoke, la petite flash par au-dessus. On va avancer, on va check le car. On fait très attention au coin plus de car. C'est très important. On se retourne bien pour les flashs au-dessus du car et on vient chercher très large. Une fois qu'on a été chercher large, on se cache avec les box et on va mettre la petite mollo short pour éviter la reprise directe et pouvoir planter tranquillement. Pour la smoke, on va se coller au niveau du tonneau et on va faire un petit pas en jetant sur la dent. Voilà. C'est la smoke une. Et pour la flash, on va tout simplement faire un petit clic gauche par au-dessus qui va permettre de blanc le joueur qui va se cacher au niveau du quart, mais aussi le joueur qui aura une ligne au niveau du BP ou du citier. On va même pouvoir blanc la personne qui était un peu reculée double caisse qui va lui mettre un petit coup de pression. Pour la mollo, rien de plus simple. On vise au niveau des fenêtres, on jette avec un clic gauche. Facile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit abonnement. Ça serait vraiment gentil de votre part. Ça me soutiendrait énormément. En plus de ça, il y aura d'autres tutoriels qui vont arriver sur la chaîne. En tout cas, moi, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel.